bonjour tout le monde alors aujourd'hui il va pas y avoir grand chose à dire au niveau du potager parce que la vidéo précédente et bien je vous ai je vous ai tout dit ce qu'il y avait dans la semaine il y a énormément de vent donc là je suis dans la serre pour me protéger parce qu'en plus le vent il est pas très chaud mais je trouve que ça claque je sais pas si vous entendez donc je crois que je vais la fermer la serre et puis enfin la fermer à moitié et puis je vous propose d'aller faire un tour au jardin aussi bien bon potager que aux jardins agréments et puis je vais vous montrer ce qui ce qui a poussé ce qui est en fleurs voilà le démarrage de la nature donc eh bien je ferme la serre et puis on se retrouve tout de suite après voilà donc je vous montre j'ai entre ouvert un peu la serre quand même pour que l'air passe parce que dès qu'il ya un rayon soleil ça chauffe rapidement alors que parfois nous allons commencer déjà on va aller au potager j'ai les cognaciers du japon qui sont en fleurs vous savez que les cognaciers et bien j'ai j'utilise les fruits des coins pour faire de la gelée j'en ai donc deux sortes donc le rose et j'ai un blanc alors ici c'est un amélanché pour ceux qui ne connaissent pas c'est un arbuste qui fait des petites baies noires on peut les manger et on le mange en fait de la gelée de la confiture j'ai mes petites jonquilles j'ai encore un autre amélanché qui est tout en bourgeon cette petite fleur que vous voyez ça s'appelle de l'iffeyon c'est une plante aromatique et on mange ses feuilles un peu comme comme la ciboulette c'est un goût d'ail alors vous mettez un pied et ça se naturalise tout seul donc là ça fait c'est une plante tapissante qui recouvre bien qui repousse toutes les années et puis le feuillage on peut s'en servir pour comme aromatiques ici bas ce sont les jacinnes qui commencent à sortir là elles sont en tout en bouton j'en ai une qui est sortie là qui en fleurs or ça c'est jacinnes ça fait 20 ans que je les ai et je n'ai jamais changé de place elles se sont naturalisées tout seul là nous sommes dans le sous bois et bien sûr j'ai tout un parterre de violettes alors là j'en ai beaucoup de violettes elles viennent toutes seules j'en ai vraiment un peu de partout j'en ai là j'en ai ici or ça c'est un framboisier que j'ai planté récemment ça y est les bourgeons démarre alors là j'avais semé des fèves au même moment que j'en avais semé dans l'autre partie du jardin et qui avait bien levé mais alors là rien du tout rien n'est sorti donc ce que je vais faire et bien je mettrai autre chose alors ça c'est le petit carré de mon mari j'ai mis un grillage parce qu'il y a un chat qui vient faire ses besoins à l'intérieur donc pour éviter qu'ils viennent gratter et puis déterrer les petits plans j'ai mis ce grillage alors tout le monde connaît le forsythia c'est la grosse période là de sa floraison j'ai des narcisses alors ça ce sont les narcisses et ça des jonquilles qui sont encore pas ouvertes et ça bien c'est des bergénia ça fleurit deux fois dans l'année c'est du chien dents du costaud vous plantez ça et ça se débrouille tout seul ça je n'arrose jamais je m'en occupe pas si ce n'est d'enlever certaines fois des grosses touffes parce que ça a tendance à s'étaler mais voilà c'est vraiment une plante qui est facile à vivre et on l'oublie même presque parce qu'elle se débrouille vraiment toute seule voilà écoutez ça a été un peu rapide mais là comme je vous dis la température a vraiment baissé il ne fait pas très chaud il y a du vent et puis au niveau potager ben là j'ai rien d'autre à vous montrer d'exceptionnel pour finir je vais peut-être vous montrer les petits poivrons qui continuent à bien se développer dans la chambre et puis sur ces images je vais vous laisser et puis je vous donne rendez-vous mercredi pour un nouveau sujet à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501